... Malgré les conditions très spéciales, je suis très content de reprendre mon cours après deux ans, parce que l'année dernière, j'étais en année sabbatique, et c'est très bien tombé, parce que si je n'aurais pas fait mon cours dans des conditions normales, ça aurait même été encore plus difficile que maintenant, puisque là, c'était totalement virtuel. Donc, finalement, cette année n'a pas été perdue. Et donc, j'ai annoncé comme un cours sur l'argenterie de prestige en Iran-Sassanide et en Asie centrale, un mode d'expression politique et idéologique. Alors, ce cours, je l'ai prévu pour cette année, mais je m'aperçois en le préparant qu'il y a encore plus de matière que je ne pensais. Et donc, probablement, ce sera aussi... Ce sera continué l'année prochaine. C'est un sujet dont j'ai été amené à beaucoup m'occuper ces temps derniers, à cause de nouvelles découvertes, nouvelles découvertes d'objets, nouvelles interprétations. J'ai fait des articles qui sont sous presse, en collaboration avec Samra Azarnouch et Anka Dan, et, en fait, ça va continuer. Donc, j'ai de quoi nourrir la réflexion. Alors, comme vous savez, les premières années de mon enseignement, j'ai étudié les phases du développement urbain en Asie centrale. Il y a trois ans, j'ai étudié les colonies sogdiennes en Chine. Il y a deux ans, c'était les bouleversements de la conquête arabe. Alors, bon, il peut paraître un peu étrange que je me recentre sur un sujet qui paraît un peu désuet, relevé d'une histoire de l'art à l'ancienne, c'est-à-dire une histoire de l'art qui s'attache à des belles pièces de collection, presque toujours sans contexte archéologique. Mais il faut tout de suite se rendre compte que ces vases étaient à peu près tout, sauf de la vaisselle. Leur fonction principale, comme d'ailleurs c'était le cas aussi à Byzance, c'était de porter et de disséminer des messages symboliques, au premier rang desquels l'image royale. Plusieurs indices suggèrent que dans cette fonction de propagande royale, ils étaient un vecteur important et peut-être même le principal. Par ailleurs, dans certains cas, on peut tenter de déchiffrer les motifs comme le reflet d'œuvres écrites ou orales perdues relevant de la culture de cour. La culture de cour sassanide, la culture écrite littéraire de cour sassanide, est presque entièrement perdue. Il subsiste deux traités en Pélévie, le roman d'Ardachir et le texte sur Khosrow et son page qu'a réédité Samra. Et puis, évidemment, beaucoup de choses qui sont passées dans la littérature arabe. Mais on s'aperçoit en étudiant les plats que parfois, ils sont le seul témoin de certaines légendes, de certains mythes dont nous n'avons pas d'autres indices. Alors tout ça justifie que ce sujet va nous occuper pendant un an, peut-être deux. Alors quelques réflexions préliminaires. Si on compare l'art de cour sassanide et l'art de cour d'Asie centrale, il y a un contraste partiel. Pour l'art sassanide, l'art officiel sassanide, on a principalement les reliefs rupestres, la première catégorie qui a été connue et étudiée. On a des décors de stuc et on a l'argenterie. La peinture murale sassanide, évidemment, elle a existé, mais elle est perdue. Ou du moins, elle restera perdue tant qu'on ne fouillera pas des architectures en briques crues. C'est Marchak qui m'avait fait la remarque. Dans l'art monumental sassanide, on a surtout fouillé des architectures de pierre. sur les architectures de pierre, les peintures ne se conservent pas. Le jour où on va faire comme en Asie centrale et fouiller de la brique crue, des palais en briques crues, des maisons en briques crues, on trouvera des peintures. En Asie centrale, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de reliefs rupestres royaux. Ou plutôt, on en a un, le relief de Ragibibi en Afghanistan que j'ai étudié il y a 16 ans. Alors, on a beaucoup de peinture, c'est surtout de la peinture, et puis on a de l'argenterie, tout autant d'argenterie que dans l'Iran sassanide. Les deux argenteries ont gardé des spécificités, mais elles se sont constamment influencées l'une l'autre et elles doivent être traitées ensemble. L'une et l'autre, celles d'Iran sassanide, celles d'Asie centrale, sont les héritières d'un héritage classique, mais plutôt romain du côté des sassanides et plutôt grec du côté de l'Asie centrale. Il y a ces deux argenteries diffèrent, on va s'en apercevoir très vite, par les structures politiques qu'elles reflètent. En Iran sassanide, après une première période où d'autres personnages que le roi accèdent au grand plat de prestige, à partir du IVe siècle, on n'a plus que le roi. Le roi des rois tout seul. En Asie centrale, le roi n'est jamais seul. Il y a toujours une pluralité, il est toujours avec d'autres, avec qui il chasse, avec qui il fait des banquets, on voit aussi beaucoup de souverains locaux qui commandent des plats. On découvre une structure, c'est le reflet d'une structure politique beaucoup plus décentralisée qui n'a jamais connu en réalité le phénomène du roi des rois. Alors, un trait commun entre l'argenterie sassanide et l'argenterie d'Asie centrale, c'est que l'une et l'autre se sont exportées massivement par toutes sortes de canaux différents et les deux se sont exportées et beaucoup en direction surtout de la steppe et de la Chine. C'est surtout là, d'ailleurs, qu'on trouve la plupart des exemplaires. En fait, l'argenterie est probablement le témoin le plus éloquent qui subsiste des contacts interculturels entre Iran et Asie centrale et au-delà même de ces deux sphères. Alors, je cite Boris Marchak, « Aucune autre source ne témoigne à ce point du caractère compact du monde médiéval depuis l'Europe occidentale jusqu'à la Chine, depuis la région de la Kama dans l'Oural jusqu'à l'Inde. » Alors, survolons la bibliographie. On a d'abord eu des grands catalogues et les premiers grands catalogues ont été dus à des savants du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On avait des riches collections à Paris, on en avait au British Museum, mais les premiers grands catalogues systématiques ont été dus au musée de l'Ermitage. C'est là où était la principale collection et énorme avantage de l'Ermitage par rapport à tous les autres musées. C'est une collection où on est sûr qu'il n'y a pas de faux parce que les objets ont été trouvés dans des conditions contrôlées, principalement une très grande partie dans des tombes dans le Caucase, dans l'Oural. On n'a pratiquement aucun risque d'avoir des faux. Le premier catalogue, c'est l'album de Smirnov, conservateur à l'Ermitage. J'ai traduit en français les titres russes. L'argenterie orientale, Saint-Pétersbourg, 1909. Vous voyez, ils ont publié des catalogues dès le moment où on a pu publier des photos. Il a été continué par Orbeli et Tréveur, Orfèvrerie sassanide, Leningrad, 1935. Et c'était le bon temps, c'est en français. Voilà, à cette époque, les savants de l'Ermitage n'hésitaient pas à publier en français. Et cette tradition... Alors, Tréveur a continué avec Monument de l'art gréco-bactrien. Là, c'est en russe. Un livre... En fait, le titre est un peu trompeur, même très trompeur, parce qu'elle inclut dans ce catalogue toute l'argenterie qui a un caractère hélénisant, y compris des œuvres, une majorité d'œuvres, dont on sait maintenant qu'en réalité, elles sont beaucoup plus tardives, y compris des œuvres qui datent du IVe, Ve, VIe siècle. Alors, cette grande tradition de l'Ermitage a été poursuivie par Vladimir Louconin, élève de Tréveur. Et Tréveur et Louconin, tous les deux après leur mort, sous leurs deux noms, a été publié un très beau livre, Argentrice Hassanide, où, là... Et pour la première fois, ce livre comporte des radiographies et des analyses physiques. Et c'est vraiment la... On peut vraiment suivre la lignée des grands savants de l'Ermitage. Alors, à côté de cela, on a eu, à partir de 1967, la première exposition internationale sur l'argent, sur cette argenterie, c'est tenue au musée d'art de l'Université du Michigan en 1967, avec ce catalogue. pas luxueux, c'est tout noir et blanc, mais c'est vraiment un travail pionnier. Et ce catalogue comporte une remarquable introduction par Oleg Grabart, qui, en fait, est en principe un historien de l'art islamique. Était, était, puisqu'il nous a malheureusement quittés il y a un certain temps. Pour l'anecdote, c'était le fils du grand André Grabart, qui était le professeur d'art byzantin et paléo-chrétien, ici, au Collège de France. Mais Oleg était à Harvard. Et Grabart, c'est vraiment le premier qui est appelé à dépasser les publications d'objets individuels et à chercher des structures d'ensemble, ce qu'il appelle des modèles théoriques, sans référer spécifiquement à tel ou tel objet. Il y avait eu, en fait, un premier essai très remarquable par Kurt Erdmann en 1936, les plats de chasse s'assadident, où il avait cherché une systématisation. Et Grabart a appelé à continuer. Dans l'essai de Grabart, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont caduques parce que, principalement, cette exposition, dans le cadre de laquelle il l'a publiée, était encombrée de beaucoup d'objets faux ou post-sassanides, dont on n'a plus entendu parler ensuite. Et malheureusement, dans certains cas, Grabart fondait ses analyses sur ces objets-là. Malgré tout, ça reste un texte peu connu, mais extraordinairement stimulant, assez marginal dans l'œuvre de Grabart, puisqu'il est surtout celui qui a fouillé les châteaux au Maïad en Syrie. Mais c'est vraiment un très beau travail. Alors, plus récent et peu connu aussi, je dois la référence à Samra, mais très intéressant. Non, je dois la référence à Ankhadan. Un essai de Justin Tonby et Painter, Silver Picture of Late Antiquity. Un gros, gros, gros article où l'originalité, l'intérêt, c'est qu'ils traitent ensemble l'argenterie byzantine et l'argenterie sassanine. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est une approche très interfécondante. Alors, pour l'anecdote, Justin Toynbee, on connaît très bien le grand historien Toynbee, celui qui a développé le concept de Challenge and Response, disons, un historien global, un pionnier de l'histoire globale dans l'après-guerre en Angleterre, et Justin Toynbee était sa sœur. Et c'était une grande archéologue et historienne de l'art. Alors, à partir des années 80, on a commencé à... On a eu les moyens de distinguer méthodiquement des écoles. ça a commencé par le livre encore absolument fondamental. On ne peut rien faire sur l'argent trissassanine si on n'a pas ce livre sous la main. C'est le livre de Harper, Silver Vessels of the Sassanian Period. Volume 1, Royal Imagery. Le volume 2 devait être sur les plats non royaux. Et il n'a pas été écrit et il ne sera pas écrit puisque Prudence Harper est une dame aujourd'hui très âgée. Et vous voyez, il y a un co-auteur, Peter Meyers, qui est un chimiste. et donc là, systématiquement, le livre a utilisé les procédures d'approche chimique. Ce livre est extrêmement rigoureux dans sa méthode, c'est-à-dire qu'il est très sélectif sur le choix des objets. L'idée, c'est qu'on détermine par les approches physiques, quels sont les critères qui permettent de reconnaître vraiment des objets authentiquement sassanides et ensuite, par analogie, donc, on étend l'attribution. Mais je peux vous dire que dans ce catalogue, il n'y a pas un seul objet suspect. C'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire des études sur l'argenterie sassanide. Alors Harper a continué à publier là-dessus son dernier livre, In Search of a Cultural Identity, paru en 2006. Un excellent essai sur l'art sassanide, vraiment tout à fait, avec des approches nouvelles, c'est tout à fait remarquable. par là, ensuite, avec le deuxième grand initiateur de l'étude moderne des places sassanides et d'Asie centrale, fondée sur une méthodologie rigoureuse d'attribution des écoles, c'est Boris Marchak, qui, contrairement à Harper, n'est malheureusement plus de ce monde. Quelqu'un dont j'étais très proche et que je considère comme l'un de mes maîtres, il était conservateur à l'Hermitage et il a d'abord... En fait, son travail, comme vous le savez, il est surtout connu comme le fouilleur de la ville de Penjikent. Il a beaucoup travaillé sur la peinture murale. Marchak, il a travaillé sur tout. Mais il est tombé sur le domaine de l'argenterie, un peu par hasard. En 1963, on a trouvé, à côté de Samarkand, un site qui s'appelle Chiliek, un trésor qui avait été enfoui au même moment, à peu près vers 600. On a une bonne date archéologique. Ça, c'est la seule fois que c'est arrivé dans toute l'histoire de l'argenterie sassanide, où il y avait, en même temps, des plats sassanides, des plats heftalites locaux, des bols qui n'étaient pas particulièrement décorés, mais en vaisselle d'argent. On avait une coupe chronologique et ça a vraiment permis de faire des grandes avantages pensées. Il a publié cette trouvaille et ensuite, il a élargi ses recherches à, en réalité, pas seulement l'argenterie iranienne, pas seulement l'argenterie d'Asie centrale. Dans ce livre, vous avez aussi l'argenterie bulgare, l'argenterie hongroise du Moyen Âge, l'argenterie des croisés. Mais ce n'est pas du tout arbitraire. D'une part, il s'appuyait sur les riches collections de l'hermitage et puis, il a montré que l'argenterie sassanide et l'argenterie d'Asie centrale ont été à l'origine de presque tout et qu'on voit très bien des filiations qui s'observent, y compris avec l'argenterie médiévale occidentale. son dernier grand essai c'est en 2000 en 1998 dans ce catalogue Art and Archéology of Ancient Persia The Decoration of Somelets Sassanian Silver Vessels and Its Subject Matter où il renouvelle son approche en s'intéressant à une catégorie d'objets qui ne sont pas royaux, qui semblent produits pour des sortes de classes moyennes émergentes à la fin de l'Empire sassanide, aussi la petite aristocratie, la petite aristocratie qui va ensuite donner ce qu'en Iran on appellera les derkhanes, les propriétaires, les seigneurs locaux qui vont jouer une énorme, qui vont avoir une énorme influence dans la transmission de l'héritage sassanide. Ferdossi était un derkhan. Et il y a toutes sortes de nouveautés très intéressantes dans cet essai. Ce qu'on a eu par la suite, c'est de très beaux catalogues d'expositions où les organisateurs ont eu l'intelligence de demander les notices aux plus grands spécialistes. Donc, évidemment, là-dedans, vous avez des notices par Marchak, par Harper, par Louconin. Et parfois, des notices sur des notices où ils modifient ou améliorent leur point de vue sur des objets dont ils avaient déjà parlé dans des écrits précédents. Il faut toujours aller chercher dans ces catalogues quelle était la dernière opinion de Harper, quelle était la dernière opinion de Marchak sur tel ou tel objet. Alors, on a eu cette exposition en 1993 au musée d'arrêt d'histoire de Bruxelles, Splendeur des Sassanides, où il n'y a pas que l'argenterie. Malheureusement, l'objet qui illustre la couverture est considéré aujourd'hui comme très suspect. Et puis, on a eu cette belle exposition au musée Sernouchi en 2006 avec beaucoup d'objets de l'ermitage, les Perses Sassanides, face d'un empire oublié. Si on veut prendre une vue d'ensemble de ce répertoire, rapidement avec des magnifiques objets, il faut prendre ces deux catalogues. Il faut les parcourir et là, vraiment, on saisit le répertoire dans son ensemble. Alors, bon, il faut savoir depuis ces grands catalogues, on a surtout des études ponctuelles par des objets qui surgissent et qui, malheureusement, presque toujours, surgissent dans les fouilles clandestines ou bien des vieilles collections qui soudainement reviennent à la lumière, des objets qui avaient été négligés ou cachés et puis, comme ces objets deviennent de plus en plus à la mode, ça les fait sortir des greniers et du coup, ça met de nouveaux objets en circulation. Il faut savoir qu'aucun des catalogues que j'ai montrés, aucun des grands répertoires, Marshall, Harper, l'Hermitage, les grandes expositions, n'étaient exhaustifs à sa date. Jamais personne n'a pu avoir l'ambition de couvrir le tout. Et alors, évidemment, maintenant, le répertoire n'arrête pas d'augmenter puisque chaque année, au bas mot, on a connaissance de 5, 6, voire plus, davantage de nouveaux plats. C'est principalement la conséquence. Il ne faut pas se leurrer des flux clandestines en Afghanistan. Alors, ce qui serait très utile d'avoir maintenant avec les outils méthodologiques qu'on a, c'est une database évolutive où là, on pourrait mettre tout, tout ce qui est publié et au fur et à mesure, tout ce qu'on voit sortir sur Internet, dans des catalogues de ventes, etc. Alors, bon, pour réaliser ce projet, j'ai déposé, enfin, plutôt, Samra Zarnouch a déposé, là, récemment, un projet d'ANR auquel je suis associé avec Anka Dan, avec Pavel Lourier à l'Hermitage, avec des savants iraniens, avec Matthew Canepa aux États-Unis. Voilà. Bon, nous pensons que le projet est très bon et très justifié. Ça ne garantit pas qu'il va passer l'examen à l'ANR. Mais, voilà, il faut essayer. Alors, je l'ai déjà dit, on n'a jamais trouvé un seul de ces objets dans son contexte d'utilisation d'origine. On n'en a jamais trouvé dans un temple. On n'en a jamais trouvé dans une maison. Ou plutôt, à Chiliac, mais c'était dans une cache. On n'en a jamais trouvé dans une tombe iranienne. De toute façon, quelle tombe iranienne ? Parce que ce n'est pas dans des ossuaires ou des cavités à ossement qu'on va trouver des plats. On en a dans des tombes, mais dans des tombes de populations forestières de l'Oural, où elles avaient fini par aboutir. Donc, jamais en contexte d'origine. les textes parlent. On a des textes qui mentionnent ce genre d'objets, mais on a du mal à extraire des informations vraiment très précises sur la manière dont ils étaient commandés ou utilisés. on a tout de même un document sur eux. Certaines des mentions indiquent nettement une utilisation cérémonielle ou même magique, divinatoire. On a par exemple, ça c'est un document extraordinaire, au IIe siècle avant notre ère, ce bol d'argent qui a été trouvé en Sibérie ou en Oural, je ne sais plus, à Issachovka, en Sibérie, je crois. C'est un bol d'argent achéménide ou de tradition achéménide, probablement achéménide. Mais il porte une inscription en corasmien. C'est même le plus ancien texte datable qu'on ait dans la langue corasmienne. D'après Livschitz qui l'a publié, ça a l'air de tourner autour du IIe siècle avant notre ère. Le plat est probablement encore plus ancien. Et le texte est extrêmement intéressant parce qu'il identifie l'objet. Bol de cérémonie. Tasht, le bol, Wittikan, de cérémonie, qui a été offert en présent par Varzavan, fils de Tachoumak. Et maintenant, voici. au seigneur roi Amurjman, fils du roi Wardan, ce bol a été offert le 3-frawardine. Qui est le roi Amurjan ? Évidemment, c'est le roi du Khoresm. Ça correspond, IIe siècle avant J.-C., au moment où on voit apparaître au Khoresm la première capitale identifiée archéologiquement. c'est Akshakhan Kala, dont j'ai été amené à beaucoup parler il y a quelques années à mon cours sur le Khoresm. C'est le moment où on voit la royauté du Khoresm qui se stabilise, qui est une résidence peut-être pas permanente, mais en tout cas fixe, etc. Amurjman, ça, c'est Pavel Lurier qui a trouvé ça, semblerait, semble être, c'est un nom qui ressemble, qui comporte les mêmes éléments que le nom du roi Farasmanès qui est décrit par les historiens d'Alexandre comme roi du Khoresm qui a envoyé une ambassade ou qui est même allé en personne voir Alexandre à Samarkand. Et donc, on a l'impression qu'on saisit une dynastie. Ce serait probablement la même famille. Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'évidemment, ce bol est décrit comme un bol de cérémonie et qu'il est offert le 3 Frawardin, c'est-à-dire au moment du Nourouz. Le cycle du Nourouz se déroule sur six jours et le 3, en principe, c'est le jour où le roi recevait les ambassadeurs et les chefs de l'armée. Donc là, on a véritablement une mention d'utilisation cérémonielle. Alors, par ailleurs, si on va chercher dans la littérature persane, le charname, etc., on voit qu'il y a des mentions d'une utilisation divinatoire. Alors, on a la coupe de Kei Khosro, Djam et Jahan Nema, la coupe qui permet de voir le monde. Quand on regarde dedans, on voit ce qui se passe dans le monde et ça permet aussi de prédire l'avenir. C'est la coupe qui permet à Kei Khosro de découvrir que son compagnon Bijan est prisonnier dans un puits. Voilà, c'est ce genre de mention. Dans la littérature persane, la poésie persane ultérieure, cette coupe divinatoire de Kei Khosro en fait, devient la coupe de Djamshid, l'un des premiers grands rois. Par ailleurs, dans le charname, on a la mention d'une coupe inépuisable qui est toujours pleine et c'est la coupe où le roi indien Keïd qui est en fait un mot probablement sogdien ou peut-être avestique qui veut dire sorcier présente à Alexandre la coupe qui ne se vide jamais. Alors ça, c'est un thème qu'on trouve ailleurs. Par exemple, dans la littérature des Ossettes, on a la chope de bière qui est toujours pleine, qui se remplit toujours quand le héros raconte ses exploits guerriers, quand les exploits sont vrais, mais quand il ment, c'est comme le nez de Pinocchio, la coupe se vide. C'est un thème qu'on trouve dans plusieurs contextes. Ces données légendaires, évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'utilisation de ces vases. On voit qu'il y a la même problématique du côté byzantin. Dans l'essai de Toynbee que j'ai cité tout à l'heure, Toynbee finit par conclure que le seul usage effectif, pratique qu'on peut trouver pour certains plats, c'est dans la liturgie chrétienne. Ce sont des patères qui portent des scènes de l'Eucharistie et qu'on a trouvés dans des trésors d'église. Alors là, oui, on peut penser que c'était effectivement utilisé. en Sogdiane, on a quand même quelques indices iconographiques sur les grands panneaux de bois de Kafir Kala près de Saint-Marcande, VIe siècle, que nous espérons tous voir à Paris à l'exposition du Louvre si elle peut vraiment se tenir en avril 2022 et dont j'ai été amené à parler souvent. On voit que ces dignitaires qui vont adorer la déesse Nana sur son lion portent des vases. Alors dans certains cas, on a l'impression comme ici que le vase est lui-même l'offrande et dans certains cas, le vase contient l'offrande. Alors ici, ça peut être des fruits, ça peut être des perles. Voilà, là, on amène visiblement un plat et ce plat ne contient rien. donc on peut là penser que l'objet est lui-même l'offrande à la divinité. Mais alors, on a aussi des indications que des coupes en or décorées de scène au moins à l'extérieur servaient dans des banquets parce qu'on a ces peintures à Penjiken, notamment celle-ci qui représentent probablement des marchands et vous voyez très bien que celui-là tient une cruche en or, peut-être en bronze mais peut-être plutôt en or avec quelque chose de dessiné dessus et lui tient un type de coupe qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle la coupe multilobée, on l'a aussi en Iran-Sassanide avec des espèces de lobes sur un pied et donc là c'est dans le cadre d'un banquier et ils boivent véritablement dans ce genre d'objets. Alors, très bien, on comprend, vous pouvez utiliser les plats, les coupes qui étaient décorées à l'extérieur mais dans certains cas le dessin est à l'intérieur. Alors, est-ce que c'était aussi utilisé ? On a un témoignage vraiment très intéressant qui a été beaucoup commenté qui est celui du grand poète Abou Nawas, poète arabe qui était d'ailleurs partiellement d'origine persane mais qui était avant tout un familier de la cour abbasside. C'est un contemporain d'Haroun al-Rachid et ses premiers successeurs. Alors, il est surtout connu par ses éloges du vin. C'est un poète bachique, hédoniste qui célèbre aussi les amours bisexuels, on va dire, d'où le très grand intérêt que lui a porté Vincent Monteil qui a publié une anthologie de ses traductions. Et dans un poème, Abou Nawas raconte, donc ça se passe au début du IXe siècle, un pique-nique, pas n'importe où, dans les ruines de Ctesiphon, donc l'ancienne capitale sassanide, et il accompagne une famille d'amis qui sont les Badounaubart. Les Badounaubart, c'est une famille de merves. Alors là encore, on est dans un substrat, dans un milieu très perçant. C'est une famille de merves qui au départ étaient des astrologues. ils ont contribué à la fondation de Bagdad et ensuite ils sont devenus les bibliothécaires du calife. Voilà. Et que nous dit ce poème ? Alors c'est un ami à moi, Benoît Deslandes, qui a refait la traduction. Samra a vérifié soigneusement les transcriptions. « Nous demeurâmes ici un jour, puis un autre, puis un troisième, et encore un jour. Après quoi, au cinquième, nous partîmes. » C'est un long pique-nique. « Le vin circulait parmi nous dans une coupe en or que des Perses avaient ornée de toutes sortes de figures. En son fond apparaissaient Kessra et sur ses côtés des antilopes que poursuivaient les cavaliers avec leurs arcs. Le vin y était versé jusqu'au basque relevé à leur taille et l'eau à hauteur de leur couvre-chef. » Le vin est versé jusqu'au niveau des pans de la veste qui sont retroussés dans la ceinture et l'eau est ajoutée pour arriver au niveau de la coiffure. Alors, qu'est-ce que veut dire cette image bizarre ? En fait, le grand arabisant Ignatie Kratzkowski dans un essai paru en 1928 sur, absolument remarquable, jamais traduit, c'est en russe, sur les objets sassanides décrits dans la littérature arabe, il a compris ce que veut dire cette image. En fait, il a compris les vieux commentateurs arabes avaient déjà compris. Il y a d'abord le vin. Après, on le coupe avec de l'eau. On ne buvait jamais le vin pur. Le vin arrive au niveau de la ceinture. Et quand on rajoute de l'eau, ça arrive au niveau de la tête. Il n'y a pas beaucoup de distance. Ça veut dire que le vin est bu, le 12 degrés 5 est bu presque pur. Et que quand on rajoute de l'eau, ça n'amène, ça n'apporte pas beaucoup en réalité. Et ce qu'a très bien vu Kraschkovski, dit, mais ça, cet objet, l'auteur l'a vu. On ne peut pas décrire quelque chose comme ça si on n'a pas bu dans ce type d'objet. Et je cite Kraschkovski, prophétique, « Jusqu'à présent, on ne connaît pas d'objet sassanide identique à celui décrit. Mais il ne faut pas oublier que presque tous les plats et coupes sassanides connus sont des unicas, des objets uniques. Il est tout à fait vraisemblable que quelque chose d'analogue sera un jour découvert. » Eh bien, il avait raison. En 2015, dans un catalogue, le catalogue de la collection Wilburn, a été publié un plat. Je serai amené à revenir sur ce plat. il est probablement exécuté... Il est de tradition tout à fait sassanide. Le IIIe siècle est probablement exécuté à l'Est en Bactriane. Et ça décrit exactement, presque exactement, ce que Abou Nouas a eu en main. Vous voyez, le décor est dans le creux. Il est à l'intérieur du plat. Donc, si on verse du vin, ça recouvre tout ça. Et vous voyez, quand le vin arrive au niveau... Le vin est pur. Il arrive ici, au niveau de la ceinture, là où ils ont... Et c'est bien une scène de chasse, comme dit Abou Nouas. Alors, on ne chasse pas que des antilopes, il y a des panthères. Mais enfin, antilopes, ce qu'on traduit antilopes dans un poème arabe, ce n'est pas forcément des antilopes. On traduit antilopes parce que... Enfin, oui, disons, les poètes arabes avaient tendance à parler de la faune d'Arabie. Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment des antilopes. En l'occurrence, en milieu iranien, c'est beaucoup plus probablement des ibex, chèvres sauvages. Et le vin pur arrive à ce niveau-là, au niveau de la ceinture. Puis quand on rajoute de l'eau, ça arrive ici, en haut du front. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Et vous voyez, au fond, le Kesra, c'est-à-dire le roi sassanite, effectivement, on a le personnage principal mis en valeur en train de tuer un sanglier et la scène de chasse qui se déploie tout autour. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'objet qu'a décrit Abou Noas. Alors, bien sûr, on peut dire, Abou Noas écrit un siècle et demi après la fin de l'Empire sassanide. On ne peut pas exclure qu'à ce moment-là, il y a eu des usages détournés, que ces objets qui étaient déjà des antiquités aient pu servir d'une manière plus profane que n'était leur usage premier. En réalité, pour les grands plats, on s'accorde, tout le monde admet, que la fonction probable, enfin, la fonction probablement principale, c'est que ces plats servaient de cadeaux, qu'ils étaient remis en marque d'estime à des dignitaires iraniens, qui sont d'ailleurs parfois figurés avec le roi sur le plat, ou à des souverains étrangers. C'est-à-dire qu'ils auraient eu assez souvent la même fonction que les médailles et les cadeaux présidentielles dans les États modernes. Ce qui pourrait expliquer au moins en partie que la grande majorité des plats sassanides et centres asiatiques, trouvés dans des contextes qu'on arrive à identifier, ont été trouvés hors des frontières de l'Empire. Si ça servait avant tout de cadeaux diplomatiques, c'est normal. On les trouve, je l'ai dit, au Caucase, en Asie centrale et chez les peuples de l'Oural. Mais là, probablement, ce n'était pas des cadeaux, dans la plupart des cas, ce n'était pas des cadeaux diplomatiques directs. Ce sont des objets qui, à un moment, sont passés par un circuit commercial et ont fini chez ces peuples de l'Oural qui avaient à vendre quoi ? Ils avaient à vendre les fourrures et l'ambre. Et c'était la monnaie d'échange. Bien. Alors, on a une anecdote d'un historien arménien, Faustus de Byzance, donc, qui est créé au 5e siècle, qui semble indiquer un statut hybride pour une coupe, à la fois coupe de banquets et marque d'estime. Il parle de Chapourdeux, le roi sassané de Chapourdeux. On va voir que c'est un des grands commanditaires de plats. Beaucoup de plats le représentent. Et Chapourdeux, a fait des guerres contre les Arméniens et il a voulu honorer un adversaire arménien qui s'était emparé de son camp, mais avait épargné le harem. Il n'avait pas atteint, il n'avait pas embarqué comme concubine les épouses de Chapourdeux. Il les avait rendues à leur maître. Et donc, pour témoigner son estime à ce général arménien, Chapourdeux commande une coupe qui le représente montée sur son cheval favori et il boit dans cette coupe en présence de son armée. c'est-à-dire qu'en fait, il porte symboliquement un toast à ce général et le plat sert à l'honorer. Alors, du coup, ça rappelle tout à fait une catégorie de plats qu'on a à Byzance, qu'on appelle les missoria, c'est-à-dire missoria, ce qui est envoyé. Ce sont des plats envoyés comme cadeaux. Alors, on en a un exemplaire magnifique, le plus connu, c'est le fameux plat de Théodose, Théodose Ier, avec ses héritiers, un ici et un ici, et avec une scène mythologique en bas, dans le registre inférieur. Et ce plat, en fait, on sait à qui il était destiné puisqu'il porte une inscription qui indique à quelle dignité il a été donné et c'est pour les, je crois, c'est pour les dix ans, c'est pour l'anniversaire de l'avènement du roi. Alors, ce qui est intéressant, ici, on voit apparaître un thème qui va nous occuper à propos de certains objets, c'est qu'il y a un dialogue avec les places sassanides. Ceci est un plat, probablement, qui représente soit Kavad, soit Khosro Ier, donc on est, disons, dans la première moitié du VIe siècle. Donc, un siècle après le précédent. Et vous voyez, il limite, on a le roi trônant avec ses dignitaires et en bas, dans un registre inférieur, une scène qui, en l'occurrence, est une scène de chasse. On voit très bien... Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ? On voit très bien qu'il y a un dialogue entre ces plats. Alors, donc, ces plats qui servaient de cadeaux honorifiques, de cadeaux diplomatiques, avec l'image du roi, étaient des portraits officiels. Mais quand je dis portrait, ce n'est pas des portraits au sens où nous, nous le comprenons. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trait individuel dans les représentations de rois sassanides. Il y en a tout au début. C'est-à-dire qu'Ardachir sur ses monnaies, c'est vraiment probablement la tête d'Ardachir. Cha pour premier, probablement aussi, ça a l'air assez réaliste. Et puis après, ils ont plus ou moins tous la même tête. Mais, ce qui les identifie, c'est la couronne. Je vais être amené à revenir là-dessus. Chaque roi sassanide, disons, presque chaque roi sassanide, avait une couronne individuelle. C'est ça qui permettait immédiatement de savoir quel roi avait commandé le plat. Et alors là, on a une anecdote magnifique, probablement fausse, mais quand même très significative, toujours trouvée par Krachkowski. Vraiment, l'article de Krachkowski, il faudrait le traduire, parce que, Frédéric, tu devrais nous faire ça un de ces jours dans le bulletin, parce que c'est vraiment remarquable. C'est une anecdote qui a été reproduite en fait dans une source arabe ultérieure. Chapour, on ne sait pas si c'est Chapour 1er ou Chapour 2, parce qu'ils tendent parfois à être confondus l'un avec l'autre. Il va à Byzance, incognito, et il est avec des amis et il boit, il pense boire incognito. Mais non, il se trahit, il est reconnu par son portrait dans la coupe. C'est exactement Louis XVI à Varennes, reconnu par le fils de l'aubergiste qui a comparé avec les pièces de monnaie. Alors, une chose très importante à souligner, c'est que beaucoup de ces plats portent des inscriptions. Mais en aucun cas, ces inscriptions ne sont la signature de l'artiste. Jamais. Les inscriptions renvoient toujours uniquement aux propriétaires. Il est très rare d'ailleurs que ces propriétaires correspondent à des personnages qu'on peut identifier. Les exemples se comptent sur les doigts de la main. Ce plat-là dont j'ai déjà parlé est identifié au nom d'un personnage qui s'appelle Hormis d'Ardashir dont la généalogie est donnée et on voit que c'est le petit-fils d'un dignitaire qui est mentionné dans la grande inscription de Champour-Premier. Et probablement, il devait être gouverneur en Bactriane. Plus tard, je n'en connais que deux et c'est post-Sassanide. Il y a un plat ou plutôt une cruche qui est identifiée au nom d'un personnage qui s'appelle Burzenwarz, fils de Khosrow, que j'ai pu identifier avec un des derniers prétendants sassanides qui a fini à la cour de Chine. Et puis, au IXe siècle, on a un plat qui porte une inscription au nom du gouverneur du Tabaristan, l'Esparbède, un personnage de tradition sassanide. C'est très peu. Dans la plupart des cas, les propriétaires ne sont pas des gens que nous pouvons identifier et parfois aussi, on s'aperçoit que le style de l'inscription est plus tardif que le style du plat lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le premier propriétaire. Je dis tout de suite qu'à propos d'un plat dont on va être amené à reparler la grande coupe en or de Khosrow Ier qui est au cabinet des médailles avec des incrustations de pierre semi de verrerie, il y a une inscription en arabe « Bismillah ». Et on s'est posé beaucoup de... Pourquoi est-ce qu'ils avaient inscrit « Bismillah » ? Et c'est Samra Hazarnouj qui a trouvé l'explication. On a écrit « Bismillah » pour que l'objet ne soit pas détruit. Parce qu'on n'a pas le droit de détruire un objet qui comporte le nom de Dieu, le nom d'Allah. Et donc, c'était une façon de protéger l'objet, d'éviter qu'il soit refondu. Donc, ces inscriptions ne donnent pas des renseignements très évidents. En plus, quand on a le nom du propriétaire, on n'a pratiquement jamais son titre. Ce qui est parfois curieux parce qu'ici, le Hormis d'Ardachir, petit-fils d'un bidarche grand dignitaire de Champour Ier, ce n'est évidemment pas Tartampion. C'est quelqu'un qui est gouverneur, qui s'attrape, qui est bidarche, qui est quelque chose comme ça. On ne le dit pas. Probablement parce que l'objet est attaché à la personne, il n'est pas attaché à la fonction. Si le personnage perd sa fonction ou bien en change, on ne peut pas le priver de l'objet. L'objet est attaché à la personne. Enfin, ce sont les suppositions que je suis amené à faire. pourquoi est-ce que l'artiste ne signe jamais ? Il ne compte pas, l'artiste. L'artiste, c'est un artisan. Même quand c'est un grand artiste, c'est un personnage inférieur. Et son travail apporte à l'objet une plus-value symbolique, mais aucune plus-value économique. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. L'objet, c'est avant tout un capital mobilier à valeur garantie. Et on est, ceux qui confirment ça, c'est que quand le poids est indiqué ou qu'on peut calculer le poids, on pèse l'objet et on voit à combien de direm ça correspond en poids, ça s'anide, on a presque toujours des chiffres ronds. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, on voit très bien les plats en moyenne représentent entre 100 et 135 direm. 400-500 grammes. Parfois, c'est plus, mais on voit presque toujours qu'on tombe sur des chiffres ronds. C'était avant tout un capital. Et on a au moins deux attestations textuelles qui le confirment. Dans le droit sassanide, il est indiqué qu'une coupe peut être mise en gage. Voilà. Donc, ça représente une valeur fixe. Et par ailleurs, on sait aussi qu'au moment de la conquête à l'époque Omeyade, les taxes aux gouverneurs pouvaient être payées en objets d'or ou d'argent et pas en pièces de monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le poids du métal. Évidemment, l'image compte aussi. Mais on n'est pas dans le registre économique. On est dans le registre symbolique. Alors, pour ce qu'il faut également souligner, c'est que, et ça, j'ai été amené déjà à y faire allusion, ces vases, tant d'Iran que d'Asie centrale, ont continué à avoir une vie après être sortis de leur premier usage. On a vu l'exemple à Bagdad sous les Abbassides avec ces plats qui ont qui ont servi de coupe à boire, ce qui n'avait pas forcément été le cas au début. On a une belle attestation dans la Chine du Nord à l'époque de la dynastie des Wey, IVe, VIe siècle, une dynastie d'origine turque, nomade. C'est très important parce qu'on sait maintenant, on trouve maintenant beaucoup de places de la Sassanide et d'Asie centrale dans les tombes des Wey, à Datong, leur première capitale au nord de Pékin. On a un texte sur un prince, Yuan Shen, c'est Harper qui a trouvé ça dans son dernier livre. On dit qu'il exposait dans son palais de Luoyang plus de 120 en or et jars en argent et dans les mêmes matériaux à peu près la même quantité de bol, de récipients sur pied, d'assiettes et de boîtes. Parmi les autres vases à boire se trouvaient des vingtaines de bol en quartz, des coupes en agate, des gobelets en rubis. Et le texte chinois précise un cisplandide artisanat n'existait pas en Chine. Tout venait des pays d'Occident. Et ce texte est magnifiquement confirmé par une découverte toute récente. Certains l'ont peut-être vu. Voilà. C'est paru dans une obscure publication chinoise. En fait, c'est retrouvé dans une exposition près de Shanghai au musée de la soie à Hangzhou. C'est une coupe trouvée dans une tombe d'un aristocrate Wei à Datong. Et en fait, alors, il faut tout de suite voir une chose, plusieurs choses. Le sujet purement classique c'est Dionysos avec une coupe et Héraclès avec sa massue qui se promènent sur un char lequel est tiré par un satyre, un silène qui boit dans une corne à boire. Voilà. Sujet dionysiaque. Visiblement, ça a été fabriqué très probablement au Gandhara, un du nord-ouest où cette tradition était encore vivante. En réalité, c'est un sujet connu dans l'art grec, grec et romain. Dionysos et Héraclès se sont lancés un défi d'ivrogne. C'est à qui tiendrait le mieux la boisson ? Et donc, ils sont en train de boire tous les deux. Chacun coupe à la main des pampres autour, etc. Mais alors, très intéressant, c'est en feuille d'or et ce n'est pas fonctionnel. On voit très bien que c'est un peu mal fichu. C'est un moulage. Ça a été moulé sur un objet qui probablement était en argent. Donc, ce qui compte, c'est l'or. Et, comme par hasard, comme par hasard, le poids correspond exactement à un chiffre rond dans l'unité de poids qui avait cours au Gandhara. Donc, ça nous confirme que des copies de ces objets pouvaient, l'on pouvait, à la même époque ou après, continuer à circuler avec une valeur à la fois symbolique et économique. En l'occurrence, je pense qu'un objet comme ça, ça ne peut être qu'un cadeau diplomatique. Je suis persuadé que c'est un roi des Héphtalites qui, à cette époque, domine l'Inde du Nord qui a envoyé ce plat à un souverain des Ouai, à Datong. Dans les tombes, j'ai déjà parlé des tombes de l'Oural, où, souvent, destination ultime d'un grand nombre de ces plats, et puis, c'est de là que vient la plus grande partie de la collection de l'hermitage. Ils étaient, là aussi, il y a une sorte de resémantisation. Un certain nombre de ces plats portent des graffitis qui n'ont rien à voir avec les sujets originels. Ça montre des chamanes, des divinités locales, etc. Il y avait une réutilisation, et cette réutilisation, alors là, c'est vraiment ce qui est le plus surprenant, ça a parfois duré jusqu'à nos jours. Ce qui me permet de le dire, c'est que, depuis la chute de l'URSS, il y a des objets qui étaient cachés dans des sanctuaires de peuples ouraliens, les Mans, les Rantes, des peuples qui pratiquent beaucoup le chamanisme, ils ont ce qu'on appelle des enclos sacrés. À l'époque soviétique, disons, c'était semi-clandestin. Et on voit maintenant que des objets qui se trouvaient là ressortent parce que le fils du dernier prêtre est un ivrogne, il a besoin d'argent et donc il vend la tiraille du grand-père. Et ça arrive à l'ermitage et ça a donné, certains de ces objets ont été publiés par Marchak. On a notamment un plat que je montrerai plus tard, extraordinaire, qui est un plat chrétien qui montre David, Salomon et la reine de Saba. Ce plat a terminé comme objet rituel au XXe siècle chez des chamanes ou des prêtres de l'Oural. Pour conclure cette introduction, on va ensuite aborder la typologie, l'étude systématique des différentes écoles et des sujets représentés en partant évidemment d'exemplaires précis. Pour conclure cette introduction, il faut surtout garder à l'esprit une chose. Ce qui nous est parvenu, ça n'est qu'une toute petite part de ce qui a existé. On n'a jamais pu identifier deux objets issus de la même main. Éventuellement, des ateliers, le même atelier, et encore, on n'en est pas sûr. Donc, en fait, les historiens d'art ne vont pas parler d'artistes, qui sont l'artiste. Comme je vous ai dit, leurs noms sont perdus à jamais. Ils ne vont même pas parler d'atelier, on va parler d'école. On sait que certains objets ont pu en inspirer d'autres parce qu'on voit qu'il y a des objets qui s'imitent d'un siècle à l'autre. Enfin, on a un objet A, on a un objet B, on voit que l'objet B est inspiré par l'objet A, ça ne veut pas dire qu'il est copié sur l'objet A qu'on a. Ça veut dire qu'il y avait un ensemble à lequel appartenait l'objet A et puis, un ou deux siècles plus tard, il y a un ensemble auquel appartient l'objet B et qu'il y a eu un contact entre les deux. Si on essaie de quantifier, on a essayé de le faire quand on a déposé notre projet d'A&R. pour les plats d'argent sassanines, je parle des plats d'argent à Seine-Royale. Actuellement, on pourrait dire qu'il y en a plus d'une centaine. Dans le catalogue de Harper, dans le livre de Harper, je crois qu'on a peut-être 25 ou 30 objets illustrés. Ça vous donne l'idée de ce qui n'est pas rentré dans les grands catalogues et de l'explosion du répertoire depuis 10-20 ans maintenant qu'on a les fouilles clandestines. Il faut aussi se rappeler, garder à l'esprit qu'à part les ouvrages, les catalogues, les vitrines de musées restent encombrées par défaut ou des imitations tardives. À part les auteurs vraiment très rigoureux, je dis l'hermitage, Marchak et Harper, il faut toujours aller vérifier les critères sur lesquels on a authentifié l'objet. Je termine avec une petite anecdote personnelle, c'est qu'il y a il y a une quarantaine d'années, je visitais la galerie iranienne du British Museum avec un ami historien d'art qui était ancien conservateur du département des Antiquités orientales, Ralph Pinder-Wilson, connu en Iran parce qu'il a fait le catalogue de la céramique d'Ardabil, un grand historien d'art que j'avais connu à Kaboul. Et on voit les places assassinides, je lui dis mais Ralph, ce plat, c'est complètement Kadjar, les personnages étaient en fait des Kadjar. Alors, je dis mais qu'est-ce que ça fait là ? Il me dit oui, nous le savons tous mais tant que le c'est un trustee du British Museum qui en a fait cadeau et tant qu'il est vivant on ne veut pas lui faire de la peine on garde l'objet dans la vitrine. Je suis revenu 30 ans après l'objet était toujours là. Voilà, j'ai terminé pour cette semaine.